Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler et bien tout simplement comme vous le voyez de mes attentes pour la Blizzcon alors je vais commencer par parler d'Heroes of the Storm bien entendu mais ensuite on parlera aussi des autres licences alors pour commencer je n'ai pas fait de vidéo sur Youtube donc j'en profite justement pour en parler mais je vais tout simplement aller à la Blizzcon si vous me suivez sur Twitter et Facebook vous le savez mais Blizzard m'a, si vous me suivez sur les streams aussi Blizzard du coup et bien m'a tout simplement invité à la Blizzcon donc je vais être totalement défrayé donc tout frais payé pour aller à Irvine et aller tout simplement et bien assister à la Blizzcon donc c'est une chance inouïe j'en avais déjà parlé un petit peu c'était, c'est quelque chose que, en fait Blizzard m'avait invité il y a deux ans mais j'avais refusé pour pouvoir commenter les Worlds donc c'était les Worlds de 2017 c'était les Worlds de 2017 et à la place et bien j'avais plutôt, j'avais proposé à ce que ce soit la Community Manager de Millennium Heroes qui était une bénévole qui faisait tout le temps le taf pour justement faire de la pub sur nos streams et du coup et bien je l'avais fait envoyer donc Uni était parti à notre place enfin à ma place et en l'occurrence justement cette année comme il n'y a pas de Worlds on m'a invité et c'est vrai que cette fois j'ai accès enfin au contraire j'ai dit merci beaucoup ça me fait très plaisir et bien je vais pouvoir vous parler donc moi ça me fait vraiment très plaisir évidemment je ferai des vlogs alors j'ai du boulot sur place puisque sur place j'aurai des interviews avec les développeurs donc Heroes of the Storm principalement j'ai essayé de voir si je peux avoir des interviews aussi mais c'est prévu à la base que je vienne pour Heroes mais du coup moi j'aimerais aussi essayer de poser des questions par exemple aux scénaristes de Diablo, Warcraft et également de Starcraft donc on verra comment ça va se passer mais ce qui est sûr c'est que oui je streamerai un petit peu sur place j'essaierai aussi de streamer sur mon téléphone et je ferai des vidéos bien entendu j'ai déjà acheté j'ai déjà acheté tout simplement le matériel pour pouvoir une GoPro pour pouvoir filmer depuis là-bas donc voilà pour la bonne nouvelle et si vous ne le saviez pas déjà ça a été un sacré bordel pour avoir les papiers c'est aussi pour ça que des fois il y a eu des moments un petit peu difficiles pour pouvoir stream mais donc pour ce qui est de mes attentes pour la BlizzCon je vais essayer de faire des attentes réalistes bien entendu j'ai des attentes j'aimerais plus de choses mais pour commencer ce sont mes attentes personnelles ne vous hypez pas en mode ça va être ça ou quoi que ce soit moi personnellement je me dis peut-être que ça va être ça ça se trouve ça sera moins ça se trouve ça sera plus mais j'essaye de faire une approche réaliste après il ne faut pas vous hiper pour un perso si ce n'est pas celui-là vous le voyez derrière je vais parler d'un personnage en particulier il s'agit bien sûr de Deathwing et le premier personnage que j'attends pour Heroes of the Storm c'est tout simplement même si ce n'est pas forcément Deathwing c'est un personnage en tout cas iconique pour Blizzard donc que ce soit Reinhardt d'Overwatch que ce soit Grommelscream que ce soit Scenarius que ce soit par exemple dans Starcraft l'Overmind ou autre un personnage iconique c'est super important Heroes of the Storm n'a pas forcément la publicité on va dire actuellement c'est compliqué donc c'est vrai que pour beaucoup de joueurs en plus malheureusement qui ont eu des infos soit du bouche à oreille soit en regardant des médias généralistes ils ont quoi comme information Heroes est mort donc au final le 14 décembre 2018 donc au final moi ce que j'aimerais c'est que justement le personnage qui profite de cette fenêtre de la BlizzCon pour pouvoir par exemple en cérémonie d'entrée avoir une cinématique parce que souvent en entrée c'est généralement les jeux un peu moins hype donc Heroes par exemple et Starcraft et en l'occurrence en cérémonie d'entrée par exemple imaginez une ouverture de la BlizzCon avec une cinématique ou Deathwing en plus ça fêterait les 25 ans de la licence Warcraft Deathwing qui arrive et qui détruit tout alors moi personnellement je ne suis pas fan de Deathwing j'aime bien Deathwing en tant que personnage manipulateur et comploteur ce qu'il a perdu depuis très longtemps Cataclysme on a le destructeur et du coup Deathwing moi je ne suis pas spécialement hype par le perso si vous me suivez vous le savez mais là où le perso me hype c'est plus par rapport on va dire à l'écho et à ce que ça va renvoyer D-Rose dans le monde parce que les gens vont se dire ah putain la vache il y a Deathwing qui sort c'est un personnage qui plaît énormément aux joueurs c'est un peu un perso de Kiku donc c'est vrai que ça plaît de fou un gros dragon noir en lave etc ça va s'appeler et imaginez Deathwing sort dans Heroes ça fera un gros coup de pub au jeu donc moi personnellement ça je serai content comme ça les joueurs reviendront sur Heroes certains se diront ah bah en fait le jeu n'est pas du tout mort et ça va avoir un énorme écho on va dire dans la communauté mondiale donc ça j'aimerais bien maintenant je ne suis pas en mode Deathwing juste parce que Deathwing ça fait maintenant deux ans que les personnages les plus attendus de Blizzard sortent ça fait même plus de deux ans en fait sauf qu'il y a à peu près deux ans Blizzard a commencé vraiment à sortir des personnages qui étaient très très attendus par la communauté il fut un temps le personnage le plus attendu par la communauté ils font des petits sondages c'était Kelthuzad Kelthuzad est sorti à la Gamescom 2017 je crois que c'est 2017 si je ne dis pas de bêtises donc c'est assez intéressant de voir que justement il y a ce travail qui est fait par et dernièrement ils ont sorti beaucoup de persos même si des fois il y a des persos bon il y a toujours des petites surprises genre White Man n'était pas du tout attendu mais à côté de ça la plupart des personnages que ce soit Stukov que ce soit Alex Traza et tout c'était des personnages qui étaient demandés par la communauté en l'occurrence Deathwing depuis le début de Heroes of the Storm même depuis la bêta etc c'était un personnage qui était demandé et c'était devenu une espèce de blague sauf que la blague est devenue encore plus grande au moment où il y a eu le trailer pour D.Va et on avait cette marque de griffes qui était en fait la marque de griffes de Diablo mais le teaser tout le monde se disait c'est Deathwing c'est Deathwing c'est Deathwing c'est Deathwing et au final et bien c'était pas Deathwing c'était juste D.Va c'était juste D.Va avec un Diablo dans la cinématique et du coup tout le monde a été énormément déçu et tout le monde s'était monté en tout le monde était monté en mode ça va être Deathwing et tout et il y a eu une énorme déception à ce moment là quand ils ont vu D.Va ils ont fait mais nous on voyait Deathwing et plus tard et bien les devs de Blizzard ont un peu le sens de l'humour les devs d'Heroz avaient tout simplement sorti un skin D.Va Deathwing c'était enfin c'est tout simplement D.Va la Gare de Terre ou un truc comme ça et maintenant le truc pourquoi je pense qu'un Deathwing va arriver déjà parce que Blizzard doit frapper fort pour Heroes of the Storm en faisant justement un personnage iconique mais en dehors de ça ça fait un moment alors on le sait si vous avez suivi mon question réponse de cet été Blizzard a annoncé que Deathwing arrive dans le Nexus la date par contre il s'en cache bien qu'est-ce qui me fait dire pour moi déjà pourquoi Deathwing devrait sortir maintenant à la Blizzcon comme je vous l'ai précisé ça sera une occasion en or pour Blizzard de faire une énorme promo pour Heroes of the Storm s'ils sortent Deathwing là où tous les yeux sont braqués sur Blizzard donc ça c'est déjà un point important le truc c'est que des fois on attend Blizzard à des moments et ils ne répondent pas forcément présents et dans les moments où ils ne les attendent pas ils répondent présents donc dans ce genre de cas malheureusement ils pourraient rater cette occasion d'utiliser la Blizzcon maintenant qu'est-ce qui me fait dire que justement Deathwing sortira peut-être à la Blizzcon et bien tout simplement on va pouvoir parler de choses que vous avez vu en jeu très probablement à savoir les espèces de petites les petits tremblements tout simplement ces tremblements de terre que vous avez dans le jeu vous les avez tous subis moi je me suis dit que c'était un bug au début ce petit tremblement de terre j'ai cru que c'était un bug je ne vais pas vous mentir j'ai cru que c'était un bug en plus le dernier patch était pas mal bugué donc je me suis dit c'est un bug et au final non 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 ce n'est pas un bug il y a même plus que ça puisque c'est tout simplement et bien vous avez également une option qui a été ajoutée dans les menus du jeu avec justement la possibilité de désactiver les secousses caméras pour c'est notamment pour les joueurs épileptiques et autres ça peut être un problème donc vous avez cette option pour pouvoir désactiver les secousses caméras donc ce n'est pas un bug parce que certains se sont dit sur Reddit et ailleurs c'est peut-être un bug au final ce genre de choses non non ce n'est pas un bug c'est bien une option qui avait été rajoutée in-game alors à quoi ça fait référence tout simplement ce tremblement de terre et bien ce tremblement de terre enfin ces tremblements de terre font référence tout simplement au trailer avant Cataclysme avant World of Warcraft Cataclysme et bien donc à la fin de World of the League King on voyait déjà en fait dans le jeu dans World of Warcraft il y avait un événement in-game où en fait il y avait des tremblements de terre dans le jeu et ça ça a annoncé le Cataclysme c'était les préludes au Cataclysme et du coup et bien c'est plutôt intéressant je vous mettrai dans la description un lien de Judge Ipe donc Judge Ipe mais bon je préfère prononcer Judge Ipe personnellement où vous avez justement une troisième information c'est tout simplement alors un petit récap en fait de ce qui tease un peu Deathwing et notamment il y a également lors du Néo Caldeum donc c'était début du printemps 2018 avec vous savez la sortie de Cromier etc il y avait effectivement une phrase qui indiquait que Cromier le skin de Néo Cromier disait justement qu'elle se prépare etc puisque le Cataclysme arrive et le choix de mots n'était pas par hasard le Cataclysme arrive ensuite on a eu les questions réponses qui officialisaient l'arrivée enfin quasiment officialisaient l'arrivée de Deathwing Blizzard a clairement répondu que Deathwing arrivait donc honnêtement je vois Deathwing à la Blizzcon si ce n'est pas Deathwing à la Blizzcon ne soyez pas déçus mais il y a de très fortes chances on a passé la barre des 60% voire 80% que Deathwing sortait à la Blizzcon mais il y a encore une part de chance que ce ne soit pas Deathwing personnellement j'attends un seul personnage à la Blizzcon je sais que beaucoup s'attendent à une map mais je rappelle qu'en fait sur toutes les Blizzcon qu'on a eu donc Blizzcon 2015 2016 2017 2018 donc 4 Blizzcon pour Heroes of the Storm il n'y a jamais eu de map en dehors de Tour du Destin et c'était un peu particulier c'était la Blizzcon la plus prolifique c'était 2015 mais depuis il n'y a jamais eu de map à la Blizzcon donc attendre des maps à la Blizzcon pour moi c'est une erreur si jamais il y en a une tant mieux mais moi personnellement je pense que c'est une erreur et les développeurs de Blizzard là-dessus vont un peu dans mon sens puisque dans les questions réponses il n'était pas forcément prévu qu'il y ait une nouvelle map par contre en fin d'année il travaillait quand même sur certains reworks notamment un rework de map pour menace nucléaire donc peut-être qu'on en saura plus à la Blizzcon en l'occurrence peut-être qu'il y aura un deuxième personnage par contre il y a eu beaucoup de Blizzcon en dehors de la Blizzcon 2018 la plupart des Blizzcon a mené deux personnages peut-être que pour avoir une très très belle cinématique pour cette Blizzcon là on est par exemple un Reinhardt face à Deathwing ça pourrait être très intéressant on capte les deux plus grosses licences qui fonctionnent les deux plus à jour en ce moment avec Overwatch et d'un autre côté on aurait par exemple les fans de Warcraft et les fans de Deathwing donc ça ça pourrait être une occasion intéressante et on aurait une très belle cinématique avec le chevalier contre le dragon on irait dans le thème de Reinhardt en plus et on irait dans le thème de Deathwing qui a juré de détruire les races mortelles donc ça ça pourrait être intéressant maintenant personnellement mon attente c'est un seul personnage ne soyez pas hypé si on en a déjà qu'un seul ça serait plutôt cool et pour l'après ce qui me ferait rire c'est que justement une fois que Deathwing c'était devenu un même Deathwing c'est nouveau personnage qui arrive ça sera Deathwing et donc quand Deathwing va vraiment sortir il va falloir nous trouver un nouveau même et le nouveau même ça semble être Grummel Scream qui remplace Deathwing en mode le prochain c'est Grummel Scream et autres donc bon on verra comment ça va se passer mais moi je vois Deathwing est-ce qu'il y aura un autre personnage avec lui s'il y en a un autre tant mieux s'il y en a pas tant pis parce qu'il faut se dire qu'à l'heure actuelle un personnage iconique serait déjà vraiment cool j'essaye de faire réaliste et pragmatique là-dessus à côté de ça on aura comme à chaque BlizzCon puisque les gens oublient ça à chaque BlizzCon je fais toujours des vidéos d'analyse des nouveaux changements qui arrivent à la BlizzCon et à chaque BlizzCon on a d'énormes changements alors que ce soit aimé ou pas il y a eu des changements avec l'effort etc. par le passé mais en l'occurrence les reworks alors il y a déjà eu cette année un rework qui aurait pu arriver à la BlizzCon c'est la mou speed la vitesse de déplacement on verra si Blizzard a prévu d'autres choses concernant des nouveautés de jeu des nouveautés de gameplay mais il y aura clairement des reworks très probablement le rework qu'on attend moi personnellement je ne m'attendais pas à ce qu'on l'aie à la BlizzCon et j'étais presque un peu déçu que ce soit à la BlizzCon qu'il arrive c'est Asadar Asadar on s'attendait à ce qu'il arrive bien plus tôt il y a le rework de D.Va pardon l'absus avec Deathwing il y a le rework de D.Va on verra s'il est prévu s'il est pour la BlizzCon ou pour plus tard et peut-être d'autres reworks non prévus ça moi aussi j'ai envie d'être surpris parce qu'on sait qu'il y a un rework D.Va et Asadar Asadar étant bien plus annoncé depuis bien plus longtemps donc est-ce qu'il y aura d'autres reworks de prévu ça ça pourrait être intéressant peut-être un rework de map comme je le disais également Menace nucléaire avait été évoqué peut-être que ce sera prêt pour la BlizzCon peut-être que ce sera pas prêt pour la BlizzCon on verra à ce niveau là mais personnellement on m'a posé la question en stream je préfère qu'on retravaille certaines maps qui ne sont pas compétitives plutôt que de sortir de nouvelles maps qui seraient ensuite dans la corbeille des maps non compétitives bien sûr les nouvelles maps ça hype le public mais si c'est pour que la map soit jetée à la poubelle comme à Namura pendant je sais pas combien de temps c'est pas très utile à côté de ça des skins iconiques lors des questions réponses également de cet été il avait été dit que le skin de Jaina de Battle for Azeroth donc de WoW Battle for Azeroth vous savez celle avec à moitié réponse en grande amiral cultiracienne et bien ce skin là rejoindrait le Nexus et il était prévu qu'il y ait d'autres skins des licences qui sortent des skins actualisés par exemple le tral on pourrait imaginer le tral en France Wolf avec le grand manteau de fourreur blanc et autres et il était dit qu'il y aurait plus de skins ukrainiques alors c'est quoi des skins ukrainiques une ukrainie c'est tout simplement un personnage le Nexus adore faire ça par exemple ilidan ilidan Shando Ilidan et Malfurion le traître ou en inverse la destinée des deux jumeaux si par exemple Malfurion avait choisi le chemin d'Illidan et Ilidan avait choisi le chemin de Malfurion ou la Tyrande gardienne par exemple Tyrande qui au lieu de se tourner vers Elune serait devenu une gardienne tous ces changements là et en fait ce qui est intéressant alors les skins ukrainiques c'est aussi par exemple ilidan Ilidan Ghost Ilidan Spectre pardon qui serait du coup un Ilidan venu de Starcraft et ce genre ou par exemple le Rexar le Rexar Terran de Starcraft vous voyez ça c'est de l'Uchronie on prend un personnage et on le met dans un univers qui n'est pas le sien et ils ont parlé justement de faire plus de skins ukrainiques et de skins de skins on va dire légitimes classiques donc voir par exemple le Greymane de BFA le Greymane blanc qu'on a pu voir dans la cinématique d'intro de BFA moi ça me plairait aussi ce genre de skins donc voir ce que ça va donner mais il y aura clairement des nouveaux skins l'année dernière on avait eu un skin légendaire c'était le Leoric le Leoric vous savez nettoyeur donc est-ce qu'on aurait des skins comme ça ça pourrait être vraiment cool maintenant en bonus alors ça vraiment ne vous hypez pas moi personnellement si je vais à la Blizzcon je sais qu'il y en a qui se hype en disant c'est qu'il y a probablement des grosses annonces pour Heroes calmez-vous j'ai été invité à la Blizzcon il y a deux ans il n'y a pas eu énormément de grosses annonces comme je vous l'ai dit c'est pas forcément il ne faut pas vous dire je suis invité à la Blizzcon c'est bon ça y est si Heroes 3.0 il va y avoir des milliards d'annonces et tout chaque année Heroes a énormément d'annonces alors vous allez me dire non pas tant que ça il y a eu un ou deux persos etc la dernière on a eu corps fer il y avait énormément de contenu ensuite à la Blizzcon mais ne vous enfin moi personnellement j'aimerais mais je n'ai aucune information donc ne soyez pas en mode il a parlé d'e-sport donc il y a de l'e-sport ou tout simplement Malga j'ai lu et j'ai vu ce genre de choses Malga va aller à Blizzcon il y aura du lourd pour Heroes non 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 calmez-vous calmez-vous énormément j'aimerais pas que ça aille pour rien ça me ferait chier parce que moi j'aimerais bien sûr que l'e-sport revienne pour Heroes ça serait cool maintenant je le mets en bonus parce que je suis pragmatique à ce niveau là je ne m'y attends pas je ne m'y attends pas j'espère bien sûr si jamais l'e-sport revient sur Heroes ça ne serait pas du tout le même format que les HGC classiques ça serait plus pour ceux qui ont connu les HGC de 2016-2015 enfin 2015 il n'y a pas de HGC mais du coup 2016 avec des étapes et c'est tout ça permettrait d'avoir des choses ça permettrait d'avoir de l'e-sport qui coûte moins à Blizzard je pense que ça pourrait être intéressant avec imaginons le trésor de guerre de Starcraft donc un financement par les joueurs où vous achetez un coffre vous achetez en gros un billet vous avez accès à plein de skins et en jouant etc vous débloquez de nouveaux skins et toute l'argent récolté enfin une partie de l'argent récolté va au dev et l'autre va à l'e-sport ça ce serait super intéressant maintenant malheureusement je pense que ça ne sera pas fait c'est pour ça que je le mets en bonus parce que je ne m'y attends pas si jamais ça y est je serais super content mais je ne m'y attends pas par contre un personnage iconique pour moi c'est un minimum c'est le strict minimum les rework nouveautés comme chaque année et les skins iconiques comme chaque année aussi j'ai envie de dire donc attente on va dire légère et je pense qu'il vaut mieux avoir des attentes légères je pense qu'il vaut on va finir cette vidéo en disant qu'il vaut mieux avoir des attentes enfin pour Heroes of the Storm il vaut mieux avoir des attentes légères il vaut mieux être agréablement surpris que terriblement déçus et voilà pour mes attentes concernant Heroes of the Storm concernant la licence Warcraft et bien normalement ça a quasiment été leak avec l'annonce des tournois Warcraft Reforged et vous le savez je ferai probablement du cast sur Warcraft 3 Reforged et je préparerai justement je préparerai tout simplement un marathon lors de la sortie pour faire la campagne avec Reforged mais du coup Warcraft 3 Reforged c'est quasiment annoncé normalement devrait être à la BlizzCon en version jouable donc moi super je serais très content de pouvoir tester tout ça aussi et pour la licence Warcraft enfin pour la licence Warcraft sur Warcraft on devrait avoir la 9.0 c'est à dire la prochaine extension en tout cas le tease de la prochaine extension puisque la 3.0 enfin la 8.3.0 a déjà été pas mal data miné on a pas mal d'informations donc à mon avis il y aura plus d'infos à la BlizzCon et le tease de la prochaine extension donc ça c'est plutôt cool avec des cinématiques en CGI très probablement vu combien ils en ont fait cette année donc pour Warcraft là dessus moi je m'attends à ça Airstone bon il devrait y avoir une nouvelle extension mais j'avoue qu'Airstone ça ne m'intéresse pas des masses donc je le sais pas trop mais on devrait avoir une nouvelle extension sur Airstone comme chaque année pour ce qui est de Starcraft bah j'ai pas d'attente c'est terrible mais bon normalement on devrait avoir un commandant coop on a pas eu beaucoup cette année malheureusement c'est un peu triste donc j'espère un commandant coop là on a eu un Terran il n'y a pas longtemps un mi-Terran misère donc je sais pas où ils vont partir Protos il y a Selendis j'aimerais bien Selendis mais on verra sur quoi ils vont partir il y a encore plein de possibilités pour Diablo normalement ça devrait frapper fort pour Diablo cette année avec Diablo 4 je rappelle que Diablo 4 aurait dû être annoncé l'année dernière et que les presses enfin tout simplement les journalistes ont eu accès au dossier presse de Diablo 4 mais finalement et bien il a été annoncé en interne que Blizzard c'est pour ça que si vous regardez la conférence vous voyez le mec en fait qui est désemparé parce qu'à un moment donné il se retourne il veut annoncer un truc et en fait il n'y a rien mais du coup Diablo 4 aurait dû être annoncé en tout cas aurait dû être teasé l'année dernière et finalement et bien ça serait cette année que Diablo 4 serait teasé Diablo Immortal aurait dû sortir au courant de l'année il n'est toujours pas sorti donc moi je pense qu'ils sont en train de travailler soit ils ont eu un retard normal soit c'est juste à mon avis qu'ils retardent la sortie de Diablo Immortal pour faire un portage PC de Diablo Immortal moi je pense qu'ils vont faire ça vu le tollé qu'ils se sont pris l'année dernière avec Diablo Immortal je pense qu'ils vont faire un portage PC pour Diablo Immortal ça ne m'étonnerait pas une espèce d'extension pour Diablo 3 du coup et en dehors de ça Diablo peut-être aussi puisque l'équipe classique je rappelle c'est une équipe de développement classique qui s'est occupée de Starcraft Remaster et de Warcraft 3 Reforged maintenant à mon avis elle va bosser sur le nouveau classique et du coup je pense que ce sera Diablo 2 Remaster alors est-ce que ça sera annoncé cette année ou plus tard ça je ne sais pas mais je pense que ça serait l'occasion d'annoncer un Diablo 2 Remaster enfin un Diablo 2 pardon oui ou Remaster je pense que ça serait assez facile et du coup ce serait une très belle une très belle nouveauté enfin ce serait une très belle plus semblant BlizzCon pour Diablo pour ce qui est d'Overwatch il y a pas mal de rumeurs et pas mal d'attentes concernant Overwatch 2.0 donc en gros le Overwatch avec un énorme mode d'histoire et une intégration du lore j'ai envie de dire moi honnêtement Overwatch je commence à perdre patience au niveau du lore qui avance beaucoup trop lentement pour que je sois je sois conquis donc si jamais c'est le cas je serai très content je serai très très content puisque vous le savez j'aime beaucoup le lore d'Overwatch ce qui me saoule juste c'est que ça n'avance pas donc si jamais ils font si jamais ils font ça je serai le premier le premier à être content maintenant un mode solo etc il y a pas mal de joueurs qui sera en mode super mais d'autres qui sera en mode de rien à foutre donc à voir ce que ça va donner mais c'est vrai qu'un mode d'histoire Overwatch est quand même une des licences qui marche le mieux et dans laquelle le lore et l'histoire c'est complètement à l'arrêt donc oui ça serait super intéressant voilà pour mes attentes concernant la BlizzCon assez pragmatique je vous l'avoue pas de truc d'attente ultra enfin honnêtement je pense que la plupart des trucs que je vous annonce devraient voir le jour peut-être des nouvelles licences et autres mais par exemple moi là je préfère être pragmatique et je sais à quoi m'attendre avec Blizzard dans ce genre de cas donc voilà voilà pour ce qui est de mes attentes pour la BlizzCon et je le rappelle comme je serai sur place je vous ferai si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous verrez pas mal de choses donc Facebook, Twitter je posterai des photos je posterai des vidéos également et je ferai des interviews des développeurs concernant Heroes of the Storm et le futur d'Heroes of the Storm en 2020 donc voilà évidemment je placerai un truc pour l'esport évidemment donc voilà j'espère que cette petite vidéo de mes attentes vous aura plu n'hésitez pas à nous donner vos attentes à vous aussi dans les commentaires essayez quand même de garder à l'esprit d'être pragmatique encore une fois il vaut mieux être agréablement surpris plutôt que terriblement déçu et n'hésitez pas à liker la vidéo et tout simplement moi je vous fais plein plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus 1 1 1 2 2 2 1 2 3 9